Soufflez ma noisette ici, avec les chips. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jalas ! Salut c'est Max et bienvenue pour ce 28ème épisode du podcast Tennis Légende. Aujourd'hui c'est un monstre du double que l'on a au micro. Il a quasiment tout gagné avec son coéquipier et en beaucoup moins de temps que les légendaires frères Brian. Notre invité du jour est 5 fois vainqueur en grand chelem et c'est pas fini. C'est pas anodin puisqu'il a toujours beaucoup gagné dans cette discipline, même chez les jeunes pendant des périodes parfois difficiles en simple. 36ème joueur mondial, justement à son meilleur en simple, on a l'honneur de recevoir Pierre Hugerbert. P2H nous explique comment Nico Mahut est venu le chercher et ce qu'il a ressenti avant de lancer ce qui allait devenir la collaboration la plus fructueuse du tennis français jusqu'à aujourd'hui. Puis il revient pour nous avec beaucoup de sincérité sur un autre choix cornelien, celui d'avoir fait une infidélité à Nico avec sa majesté Andy Murray qui est venu lui-même lui proposer de jouer ensemble dans son jardin devant sa reine lors de Wimbledon 2019. On a aussi parlé argent parce que même si Pierre Huger gagne très bien sa vie aujourd'hui, ça a été compliqué et risqué au départ. Il aurait même arrivé de dormir sous la tente avec son papa lors de déplacements en tournois jeunes. Pierre Huger est ambassadeur de Yonex depuis des années et ça tombe à merveille parce que cet acteur historique du circuit pro nous accompagne sur une série d'épisodes. Nous avons choisi de nous associer avec Yonex puisque la marque nippone qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA que sont Stan Wawrinka et Naomi Osaka, mais aussi les explosifs Kirgios et Chapeauvalov, l'allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Kasper Rud ou encore la Frenchie Fiona Ferro. Jeune papa depuis qu'on a tourné cet épisode, félicitations d'ailleurs aux heureux parents qui doivent maintenant gérer les déplacements sur le circuit différemment puisque vous allez le découvrir, Julia qui est la femme de Pierre Hugues joue un rôle important dans le succès de notre invité. Si vous avez 4 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés, abonnez vos amis en manque de tennis, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Place au 28ème épisode avec Pierre Hugues Herbert, bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Julia, merci d'avoir organisé ça. Alors, Pierre Hugues, tu es né le 18 mars 1991 à Schilti, quelque chose en Alsace. Est-ce que tu peux me le prononcer ? Schilti Game. Très bien. Ça fait déjà 10 ans que tu es sur le circuit. Tu as commencé à 3 ans avec ton père. Tes parents étaient d'ailleurs tous les deux entraîneurs de tennis. Ça tombe plutôt nickel. Est-ce que ton papa est aujourd'hui toujours ton coach ou c'est uniquement Benjamin Balleret ? Là, pour l'instant, c'est Benjamin et mon père est toujours dans l'équipe. Il a un rôle un peu plus de conseiller. Il voyage un petit peu moins qu'avant mais il est toujours fait partie de l'équipe. Il s'est consacré 100% à toi, ton projet de devenir joueur de tennis pro à tes 13 ans. Vous ne rouliez pas sur l'or et alliez faire vos courses en Allemagne parce que c'était un peu moins cher à l'époque. Ta maman a changé de métier. Elle est devenue visiteuse médicale pour l'équilibre financier de la famille et subvenir à tes voyages. Au départ, vous avez quand même dormi sous la tente pour minimiser les coups. C'était un peu l'aventure. Ton père a pu être pris pour un fou dans sa manière d'innover mais il a surtout été visionnaire en créant une association à but non lucratif en réunissant des mécènes pour financer une partie de ta carrière. Le démarrage, en tout cas. Tu as également un frère et une sœur qui jouent aussi au tennis. Tu as passé l'ABIBAC en Allemagne, le bac franco-allemand. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est toutes les matières en français et en allemand ? Comment ça se passe ? Non, c'est certaines matières en français, certaines matières en allemand. Et c'est vrai que c'est un double diplôme. En fait, on a l'ABITOUR, donc le bac allemand et le baccalauréat français. Et donc, ils font l'ABIBAC. Donc, il y avait des matières en français, d'autres en allemand. J'ai eu un parcours un peu bilingue, même si c'était en Allemagne. Voilà. C'est-à-dire que je peux passer mon ABIBAC en Allemagne. On peut le faire aussi en France, mais moi, je l'ai fait en Allemagne. Oui, parce que tu es allé à l'école en Allemagne. Exactement. Tu parles donc quatre langues couramment, français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Tu as été neuvième mondial junior avec un titre en 2009 à Wimbledon en double, associé à Kevin Kravitz. Kravitz ? Kevin Kravitz, qui est vainqueur de Roland Garros en double en 2019. Yes. Avec André Atenis. Oui, il est aujourd'hui septième mondial. Tu as également fait demi-en-simple à l'US, battu par l'illustre Bernard Tomic. Exactement, oui. Ton coup préféré, la volée de revers, c'est toujours ça ? Oui. Et tu n'es pas trop chauvin parce que là où tu te sens le mieux pour jouer, c'est Roland et à Bercy. Oui. Tu as été 36e joueur mondial en simple à ton meilleur pour le moment en février 2019. Actuellement 71e. Tu as fait trois finales en simple. Tu as trois victoires sur des top 10 à ce jour. Tième, deux fois et Nishikori. Il y a plusieurs écoles. Certains qui prononcent Tim. Tième, Tim. Dominique, quoi. Dominique, Dom. La finesse autrichienne. Tu joues pas mal en double aussi puisque tu as été numéro 2 mondial en 2016 et remporté 18 titres dont le Queens et l'US Open en 2015 avec Nico Mahu. Vous êtes la première paire française à gagner ce tournoi, l'US Open donc, en double. Vous remportez ensuite Indian Wells, Miami, Monte Carlo et le Queens à nouveau ainsi que Wimbledon en 2016 puis Rome, Montréal, Cincinnati en 2017, Rotterdam et Roland en 2018. À Doha, début 2019, tu fais une petite infidélité à Nico et il gagne avec David Goffin. Oui. Tu remportes l'Open d'Australia à nouveau. Bercy est le master de fin d'année, rien que ça avec Nico. Vous avez joué cinq fois le master de double d'affilée depuis 2015. Vous avez donc gagné les quatre tournois du Grand Chême. Il y a huit équipes au monde à avoir réalisé cette prouesse et seulement quatre depuis la création de l'Air Open. Tu sais lesquelles ? Les Brian, les Woodies, il y a nous et il me semble qu'il y a une paire néerlandaise, Arius et Elting. Parfait, c'est ça. C'est gagnant. Je ne te demanderai pas les quatre autres paires de l'avant Air Open. mais il y a peut-être les mousquetaires, non, même pas ? Il ne me semble pas. Mais il y a même une paire qui a gagné les quatre la même année. Les mecs étaient costauds. Oui. Vous avez gagné sept master milles sur les neuf existants ainsi que les quatre Grand Chalèmes en cinq ans. Il a fallu quatre ans de plus au frère Brian pour réussir la même chose. Il vous reste deux master milles à gagner. C'est lesquels ? Shanghai et Madrid. D'accord. Et aussi Toronto. On a gagné à Montréal mais on n'a pas gagné à Toronto. Mais bon, vu que c'est la même semaine. Ah oui, il va falloir faire des choix. C'est une année sur deux. Ok. Tu as gagné la Coupe Davis en 2017 en remportant un point précieux de double avec Richard en finale. Tu as un ratio de neuf victoires pour une défaite dans cette compétition. En grandissant, tu as admiré Sampras, Coria et Roger. Si le tennis n'avait pas existé, tu aurais aimé être acteur ? Oui. Ça, c'est les questions auxquelles il faut répondre absolument. mais j'ai toujours voulu être joueur de tennis. Ok. Bon. J'ai mis acteur parce que ça a l'air plutôt sympa. Oui, ça a l'air. On est passés tous les deux sur le podcast de Chalalove de Pauline Légnot-Pierre Hugues. On était fait pour se rencontrer même virtuellement, figure-toi. D'accord. C'est incroyable ça. Oui, c'est assez improbable. Oui. Il faudrait que je le soutiens parce que je ne l'ai pas écouté. Mais Julia a dû le faire. C'est quoi ? Il est passé sur Chalalove. Mais non. Ah, c'est bon ? Oui. Rapide précision dans l'oreillette, Chalalove est un podcast sur les histoires d'amour qui a été créé par Pauline Légnot, créatrice d'un autre podcast à succès, Le Gratin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à préciser sur ta carrière, Pierre-Hugues ? Non, franchement, c'est assez complet. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Non, c'est pas mal. OK. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu es arrivé au tennis ? Du coup, comment tu as pris ta première raquette ? Et comment t'as accroché avec ce sport, finalement ? Je n'ai pas forcément eu le foin, je crois, parce que je suis né vraiment dans une famille avec mon père qui était entraîneur et ma mère l'était aussi. Ma sœur jouait déjà. Mon père est un fanat de tennis. Ma mère aussi, mais particulièrement mon père. Il a commencé à donner presque ses premiers cours à 16 ans. Mon père, à l'époque, je crois qu'il était en Normandie. Je vais peut-être dire des bêtises. Mais ça a été un dingue de tennis. Il a adoré ce sport. Il en a même tellement adoré qu'il s'est mis à écrire un livre là-dessus à 25 ans. Donc, il faut vraiment être amoureux de ce sport pour faire ça. Il a écrit un livre de 700 pages sur le mental parce qu'à l'époque, on va dire qu'il avait du mal à contrôler ses nerfs sur le terrain et ça le rendait tellement dingue qu'il en a écrit un livre et c'est comme ça qu'il s'est un peu soigné aussi sur le terrain. Incroyable. C'est un vrai passionné. Je suis arrivé dans cette famille et moi, j'ai tout de suite adoré ce sport. Je pense que j'ai pris ma première raquette dès que j'ai su marcher. Et j'ai tout de suite adoré ce stage. Voilà, j'allais faire du... Enfin, je voulais jouer tout le temps. Je demandais à tout le monde de jouer. Je passais mon temps à aller jouer au mur. Enfin, voilà, j'étais complètement dingue. Je suivais à la télé et tout de suite étais fan de ce sport. Et ce fameux livre de 700 pages, est-ce que tu as pris le temps de le lire ? Est-ce que tu as rendu honneur au travail de ton père ? En partie, mais non. Malheureusement, non. Mais il n'est pas facile. Vraiment, ces 700 pages écrits tout petits sur le mental, ce n'est pas facile à lire. Il faut arriver à être patient. Surtout que mon père, c'est quelqu'un qui a un grand vocabulaire. voilà, c'est intense. Mais non, je le connais, allez, on va dire, je ne sais pas combien de pourcentages, mais on va dire qu'il m'a fait lire les parties les plus importantes. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ta progression au classement français, classement après classement, sans forcément les âges ? Ça, c'est difficile. C'est difficile, mais jusqu'à maintenant, tout le monde s'en est souvenu. Donc, il n'y a pas d'excuses. C'est vrai, mais je pense que moi, c'est difficile. Mais à chaque fois, je pars du classement moins 30 à 18 ans, je crois, 17-18 ans. Ok. Je sais que j'étais moins 30 à 18 et après, je vais dégressif parce que je ne me rappelle plus. Avant, j'étais moins 30 à 18. Je devais être moins 4, 6 à 17, 0 à 16, 3, 6 à 15. Je dis ça, mais je voudrais vérifier. 5, 6 à… Donc, j'étais quoi ? 3, 6 à 15, 5, 6 à 14. C'est possible ou pas ? 5, 6 à 14. Ouais, 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 ouais. Tout est possible. Je ne me rappelle pas. Et ensuite, ensuite, 15, 1, 15, 3. Ma progression, c'était ça. 15, 3, 15, 1, 5, 6, 3, 6, 1, 6, 0. Enfin, 1, 6, 0, moins 4, moins 30. J'ai une progression assez constante, mais je n'ai pas fait de très grand bond, on va dire. ça a toujours été ma caractéristique, c'était que je progressais petit à petit, mais voilà. Pas trop vite quand même parce qu'il faut me laisser le temps de digérer. J'avoue, 15, 3, 15, 1, 15, tu as pris le temps, ouais. Clairement, tu as… Mais je ne suis pas sûr. Il faudra vérifier tout ça parce que je suis vraiment mauvais là-dedans. On me demande à chaque fois tu étais combien à 12 ans. Je n'avais aucune idée. Je ne sais plus. Moi aussi, c'est pareil, je suis nul sur les dates. Après, je me souviens vraiment les étapes. Je me suis arrêté à 2, 6, mais tu vois, je pourrais te dire 31, 15, 5, tout ça. Mais en revanche, les âges, pareil. Très sincèrement, c'est dur à dire, mais voilà. J'étais moins 30 à 18, je crois. D'accord. C'est ce dont je me souviens. Autre précision dans l'oreillette, Johan, notre enquêteur fou à qui rien n'échappe, est allé vérifier la progression de Pierrugues qui a donc fait 34, 15, 5, 15, 1, 5, 6, 3, 6, 1, 6, 0. C'est donc là où ça a été un petit peu long. Puis, moins 2, moins 15, moins 30 et ensuite, numéroté, donc numéro 60, 29, 19, 14. Je ne sais pas combien il était à son meilleur, mais en tout cas, il est actuel 11e français en étant 84e mondial à l'ATP. Du coup, tu as fait… Du coup, voilà, j'ai commencé, après j'ai fait tous les tournois régionaux jusqu'à 10, 11, 12 ans. J'étais plutôt champion d'Alsace dans ma région. Je gagnais énormément dans ma région, je gagnais beaucoup de tournois, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à Annecy, au Petit Prince. J'ai été sélectionné dans l'équipe de France. Je crois qu'on avait… J'avais dû faire quart de finale ou un truc dans le genre et en équipe, c'était un classement en équipe, on avait réussi à gagner. J'étais dans l'équipe avec Joachim Sternbach et j'ai oublié les filles. Mais les filles avaient été monstrueuses. Je crois qu'elles avaient gagné aussi de leur côté, mais j'ai oublié les noms. Et à partir de là, c'est le moment où on choisit entre les pôles France. On est sélectionné un petit peu entre les pôles France. J'aurais pu aller à Poitiers ou à Boulouris parce que Reims n'existait plus. À l'époque, il y avait un pôle France à Reims. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'avais un bon équilibre sur Strasbourg en Alsace. Déjà, j'étais avec ma famille. J'allais à l'école en Allemagne. Ce qui m'avait permis aussi à l'époque, l'Allemagne, les cours terminent plus tôt. Ils terminent à 13h. J'avais toute l'après-midi à chaque fois pour m'entraîner. J'avais une sorte de structure un petit peu qui pouvait y avoir dans les pôles France où finalement, il y avait école et tennis mais il y avait le temps pour faire les deux. Ce qui est difficile en France quand on va à l'école normale, quand on termine à 18h. Souvent, les entraînements, après, c'est tard le soir. Il faut faire les devoirs. Ce n'est pas forcément évident à gérer. C'est vrai que de ce côté-là, c'était vachement pratique et on n'avait pas envie de perdre ça. Surtout que mes parents croyaient fort en école et surtout en Allemagne, ils estimaient que c'était une vraie chance d'être là-bas et ils m'ont toujours dit aujourd'hui, le tennis, c'est bien mais tu as une chance sur, je ne sais pas quel nombre il prenait, un million, mais d'y arriver parce que c'est vraiment dur. Il y a énormément de concurrence, énormément de joueurs qui jouent donc ils ont toujours voulu que j'ai un équilibre et que j'arrive au moins jusqu'au bac. Et donc, finalement, en partant de ça, il a essayé de monter une structure pour qu'en même temps j'aille à l'école mais je poursuive un projet qui me permette d'être joueur de tennis professionnel parce que c'était ce que je voulais et c'était mon rêve et on partageait ça aussi avec mon père et toute la famille d'ailleurs parce que quand on se lance dans un projet comme ça, c'est familial, c'est un projet familial, tout le monde est... Voilà, même mon frère, il fait partie du projet, ma soeur aussi et donc, il y a 13 ans, effectivement, comme tu l'as bien dit, il a cherché des solutions, il a créé cette association parce qu'on n'avait pas les moyens de financer les voyages et il partait du principe que si je voulais être joueur de tennis professionnel, il fallait que je voyage et que je me rende compte déjà si, de un, ça me plaisait de voyager et ça me plaisait d'aller faire des tournois un peu partout en Europe au départ et aussi de me confronter au meilleur de mon âge et voilà, il progressait de cette manière-là. Donc, il fallait, de un, que lui, il puisse se libérer de son travail, il était prof en club pour qu'il puisse me suivre, arriver à financer ça, de deux, avoir de l'argent pour voyager et de trois, je ne sais pas, de deux, on s'arrête à deux. Mais donc, il a lancé ce projet-là, on est parti à la recherche un petit peu d'argent avec des mécènes et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. Alors, c'est vrai que à l'époque, quand on regarde maintenant avec ce que je suis capable de gagner en tant que joueur de tennis, c'est des sommes qui sont dérisoires, mais c'était énormément d'argent à l'époque et ça m'a permis de partir, faire des tournois à moindre coût et voyager en Europe pour jouer les moins de 14, les moins de 16 et les juniors ensuite jusqu'à 2009. Merci d'avoir repris. C'est un peu long, je suis désolé. Non, 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 c'est très cool, au contraire. Ton père a été classé combien à son meilleur ? Il a été moins de 6. Ah oui, quand même. Ma soeur s'est arrêtée à zéro. Ça a été une des plus grandes déceptions de ne pas avoir réussi à battre mon père. Ma soeur, t'as dit ? Ma soeur, elle a été zéro. Elle s'est arrêtée à un classement du classement de mon père. C'est difficile pour elle, mais il faut l'accepter. Et moi, j'ai réussi à battre ce classement. Et ton frère a été combien ? Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il a été deuxième série 15. Et ta maman ? Ma maman, 4'6. Ok, propre. On fait un rapide break parce que ça fait du bien de prendre l'air. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes tout nouveaux, tout chauds, directement dans votre boîte mail, le lien pour vous inscrire est juste en dessous en description. On vous envoie les questions les plus cruciales de l'interview. C'est cadeau, c'est pour nous. Ça fait plaisir, on y retourne. Tu dis dans l'épisode d'échange avec Antoine Beneteau qui est hyper cool d'ailleurs qu'en effet, ton frère a eu une place importante dans le projet parce que tu n'es pas forcément du matin et qu'on a pris ton papa sur le circuit pour faire les voyages. Je ne le suis toujours pas. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous avant sa réunion. Je pensais que tu faisais un traitement physique le matin. Je m'étais dit je vais peut-être faire mais je n'ai pas réussi. D'accord. Et que voilà, comme tu nous l'as dit juste avant que ton frère a été hyper complémentaire pour le matin par exemple te faire ton sandwich et participer un peu à la vie collective. En quoi ta sœur, tu n'as pas trop parlé de ta sœur, en quoi est-ce qu'elle a fait partie du projet et elle a pu t'aider à certains moments aussi ? Ma sœur, c'était au moment où on s'est lancé dans ce projet donc on a on a combien ? On a 8 ans d'écart il me semble si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a 8 ans d'écart et c'était un peu le moment où elle termine ses études et où elle se lance dans... Voilà, pas elle termine mais elle a passé son bac et elle se lance dans ses études pour ensuite... Parce qu'elle, elle a arrêté finalement le projet de tennis vers ses 17-18 ans. D'ailleurs, je n'en ai pas trop parlé mais c'est vrai que ma sœur, elle, ils avaient aussi ce projet-là avec mon père. Je pense qu'elle était un peu moins passionnée que moi et peut-être un petit peu moins moteur et finalement à un moment ça a un peu peut-être capoté parce qu'elle n'avait peut-être pas forcément envie d'être joueuse de tennis professionnelle mais elle, elle a suivi un tout autre chemin en faisant le CNED en travaillant par elle-même. Elle avait un an d'avance à l'école et à partir du moment où finalement c'est très difficile de faire les deux pour être... Quand on doit travailler tout seul à la maison et je crois que l'année de ses 17 ans elle a redoublé son année de CNED et donc elle est passée à l'école et finalement ils ont pris la décision qu'elle prenne le chemin des écoles et qu'elle fasse des études et qu'elle passe un diplôme et donc là où elle m'a vraiment aidé c'est qu'à l'époque on n'avait pas forcément d'argent et elle s'est quasiment débrouillée toute seule pour financer ses études elle est partie à Marseille faire des études d'ingénieur et finalement là où je dis qu'ils m'ont aidé c'est que je pense que dans d'autres familles ça aurait pu plus mal se passer c'est-à-dire que il aurait pu y avoir énormément de crises au sein de la famille parce que voilà l'attention était portée plutôt sur moi que sur les autres parce que le projet faisait que mon père s'investissait à fond mon frère d'une certaine manière aurait pu aussi en sachant que mon père était souvent pas là souvent parti avec moi ça aurait pu mal se passer et ils ont été voilà donc beaucoup beaucoup de situations ils étaient seuls ils se sont débrouillés limite tout seuls j'ai envie de dire et c'est là-dedans où je dis que ça impacte toute la famille parce que quand on a un projet comme ça forcément il y a un petit peu moins d'attention sur ma soeur sur mon frère ou d'autres choses comme ça yes quel était ton meilleur souvenir chez les juniors après avoir eu des périodes très difficiles on va dire en moins de 14 moins de 16 parce que je pense que j'ai pas forcément j'ai grandi moins vite que la plupart et donc forcément ça s'est senti au niveau des résultats et je gagnais pas beaucoup de matchs je pense qu'effectivement mon premier match à Roland-Garros c'était quelque chose vraiment je l'ai joué l'année de mes 18 ans en 2009 et je me rappelle que ça avait été une expérience incroyable parce que le matin j'avais pas réussi à manger mais impossible pas réussi à déjeuner la boule au ventre c'est un rêve c'était un rêve pour moi de jouer à Roland-Garros donc déjà hyper fier de m'être qualifié pour le grand tableau avec mon classement et d'être entré dans le tableau des juniors et donc c'est la deuxième semaine de Roland-Garros et pas réussi à manger le matin et ça avait été une expérience assez dingue j'avais joué sur le cours numéro 7 à l'époque contre Pereira un brésilien qui à 16 ans était déjà très très bon en junior et je me rappelle que ça avait été dingue jusqu'à ce que j'étais tellement stressé j'avais perdu le premier assez rapidement c'était difficile à gérer les émotions et tout ça j'avais réussi à gagner le second en jouant extrêmement bien et j'avais dû abandonner au début du troisième parce que j'avais des crampes d'estomac il faisait assez chaud ce jour-là et je me rappelle que pendant une semaine derrière j'avais le ventre complètement tendu limite l'impression de devoir vomir tout le temps donc c'était ma première expérience de Roland-Garros alors c'est vrai que ça s'est mal terminé mais j'en gardais un très bon souvenir parce que c'était pour moi c'était dingue à l'époque et j'ai appris beaucoup de ce jour-là et je me rappelle notamment d'une phrase d'un des entraîneurs à l'époque qui m'avait dit qu'il fallait que je mange deux fois plus en grand chelaine parce que vu qu'on est plus stressé il faut manger deux fois plus à l'époque je n'avais pas réussi à valer quoi que ce soit donc ça c'était un bon souvenir ensuite il y a eu forcément Wimbledon voilà c'était assez dingue avec Kevin Kravietz on avait gagné en demi-finale je crois il n'y avait pas de taille break au troisième set je ne sais plus comment on a gagné 14-12 au troisième et en finale 20-18 au troisième set tout ça pendant la finale de Federer-Rodic en 2009 qui s'était terminé aussi à 15-13 au cinquième je ne sais plus je dis des scores mais donc ça ça a été un souvenir incroyable suivi du Champions Dinner qui est dingue aussi parce qu'on nous prête un costard et on va à ce repas assez incroyable là où Wimbledon énorme on avait d'ailleurs loupé en 2016 quand on a gagné avec Nicolas parce qu'on lui a enchaîné avec la coupe Davis en la plus big check mais bon je l'ai vécu en junior donc c'était top voilà ça c'est des très bons souvenirs la phrase du coach qui dit qu'il faut manger deux fois plus en grand chelem c'est n'importe quoi enfin c'est c'est pas vrai je pense qu'avant un grand chelem il faut arriver à faire un peu des réserves parce que si tu arrives et que tu n'as pas mangé pendant une semaine juste que tu vas te prendre dans la gueule au niveau du stress au niveau voilà si tu n'as pas des réserves et que tu n'as pas fait un petit peu de voilà les matchs en 5-7 il faut les tenir donc je pense que deux fois plus il exagère un petit peu mais il faut prendre un peu d'énergie et ce Champions Dinner tu étais déjà avec Julia au bal à danser parce qu'il y a une petite cérémonie il y a un truc il y a une vraie soirée où ça danse c'est ça ? non Julia ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble presque bientôt 6 ans donc elle n'a pas du tout vécu cette époque-là on s'est rencontré je n'ai pas envie de dire de bêtises mais en 2015 donc ça c'était 2009 donc non je n'ai pas eu la chance de danser avec Julia non mais non c'était un super souvenir parce que cette année-là c'était Roger qui avait gagné il me semble que c'était Serena chez les filles mais je j'ai un doute décidément avec je ne suis pas très bon mais non c'était assez dingue parce que c'était irréel il y avait tous les voilà tous les vainqueurs de Wimbledon c'était en mode voilà je pense que c'était la première fois que je l'imis je portais un costard j'exagère peut-être mais c'était la première ou la deuxième fois et non c'était juste l'histoire le fait de voir les grands champions arriver de faire partie un petit peu de tout ça c'était c'était assez dingue la soirée se passe comment tu peux nous la raconter dans les grandes lignes donc finalement ça commence déjà donc on termine notre finale on va faire les essayages parce qu'ils ont un stock de costards justement pour les juniors je ne suis pas venu sur Wimbledon Junior 2009 avec mon costard dans la valise d'ailleurs c'était un peu pas une surprise mais c'est vrai que je n'avais pas forcément été proche de gagner un grand chelème ni en 5 ni en double en junior avant cela et donc on va faire les essayages chaussures la totale et le soir on part donc au centre de Londres je ne me rappelle plus du tout où c'était je pense que si ça m'était arrivé aujourd'hui je me souviendrais où c'était à Londres mais mais on part en taxi là-bas avec forcément 2-3 ampoules dans les chaussures parce que ce n'est pas facile de porter des chaussures de costard on arrive donc il y a un toast je me rappelle avoir vu à l'époque Nenad Zimondji qui portait son costard parfaitement et voilà et d'autres légendes il me semble qu'il y avait il devait y avoir John McEnroe il devait y avoir Rod Lever enfin il y avait vraiment du très beau monde on commence à s'asseoir pour manger et ensuite je ne sais plus si on commence à manger mais il y a les vainqueurs qui arrivent avec leur trophée soit au milieu du repas soit avant et qui viennent faire les photos qu'il y a des discours etc et voilà ça dure ça dure à peu près deux heures mais c'était c'était en 2009 de ce que je me souviens mais c'est vrai que c'était un moment assez magique pour moi c'est énorme du coup tu n'es pas avec la FED à ce moment-là tu es uniquement avec ton papa à voyager et à être coaché par ton père exactement je suis avec mon père je n'ai jamais vraiment été à la FED enfin je n'ai jamais été à 100% à la FED même s'ils ont toujours gardé un oeil sur mon projet et ils m'ont aidé à distance je n'ai jamais vraiment été à la FED je n'ai jamais vraiment été je n'ai toujours fonctionné avec mon père de Strasbourg ok est-ce que tu peux ensuite nous raconter ton premier point ATP est-ce que tu as ressenti oui ça je m'en souviens mon premier point ATP c'était à Lille donc je crois que c'est en 2010 l'année où justement je passe mon bac et donc je pars à Lille j'avais un d'ailleurs c'est le c'est assez rigolo parce que c'est le premier tournoi que je joue avec une raquette Yonex donc j'avais fait des tests par le passé et je vais là-bas je joue les qualifs et je me sens vachement bien avec la raquette Lille c'était un beau futur à l'époque il y avait un beau central enfin je pense que ça allait peut-être ça a peut-être changé maintenant et je crois que ça s'est transformé en challenger mais c'était un beau tournoi futur à l'époque en France et je me qualifie et je joue je joue le frère de Benoît père au premier tour ok et effectivement j'arrive à gagner je fais mon premier point ATP là et il me semble que je regagne au deuxième tour mais je ne sais plus que j'ai un doute je ne sais plus contre qui mais je fais 3 points ATP voilà d'un coup elle est là ouais pas mal avec ma nouvelle raquette Yonex donc voilà avant je jouais avec Technifime yes tu nous parlais tout à l'heure des mécènes combien vous aviez une bourse de combien du coup annuellement et est-ce que ça couvrait toute la saison ou c'était quoi le fonctionnement ça c'est difficile à dire comme ça je ne me souviens plus des chiffres je ne me souviens plus vraiment des chiffres mais oui on avait on avait des mécènes ça pouvait aller de gens qui donnaient de 3000 à 100 euros mais voilà je me souviens à peu près de tout le monde et ça permettait de financer certains voyages en plus de l'aide que je pouvais percevoir des subventions que je pouvais percevoir de ma ligue de ma région de la ville ou de la fédération française de tennis tout ça me permettait de voyager et d'essayer de devenir un joueur de tennis professionnel est-ce que tu peux nous raconter la manière dont tu as vécu cette traversée un peu de la jungle des futurs et des challengers déjà je pense que ce qui a été très important à moi il y a eu d'abord la traversée des juniors jusqu'à arriver enfin des moins de 18 je vais dire 13-14 ans 15-16 ans 17-18 ça n'a pas forcément été facile et avant d'arriver à mon premier match à Roland-Garros en junior il s'est passé énormément de temps je suis passé par des années qui ont été difficiles notamment la première année quand on s'est lancé avec mon père que mon père avait arrêté de travailler ça a été une année où je suis passé quasiment de 3ème français à 15ème je ne gagnais quasiment plus un match c'était très dur pour moi je voyageais mais c'était la première fois vraiment que je voyageais c'était la première fois je voyageais un peu loin j'ai eu du mal à gérer tout ça les autres avaient un peu plus grandi que moi donc ils jouaient forcément un peu mieux et je n'ai pas gagné beaucoup de matchs et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai trouvé un petit peu refuge dans le double parce que grâce au double finalement j'arrivais à gagner un ou deux matchs de plus et ça me permettait de repartir à l'entraînement avec l'espoir encore de pouvoir y arriver et c'est vrai que quand j'ai commencé en 2009 l'année junior je ne m'attendais peut-être pas forcément à terminer le 9e mondial j'avais la moitié de mes points en double parce que j'avais gagné un grand chelème et des tournois mais ça a été très long jusqu'à ce qu'on arrive finalement à ça et c'est vrai que ça a été un petit peu la même chose ensuite avec le futur mais le fait d'avoir pu goûter un petit peu au grand chelème avec les juniors m'a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de ça m'a donné l'énergie qu'il fallait pour pourquoi pas y retourner en tant que joueur de tennis professionnel plus tard donc ça m'a donné on va dire peut-être la motivation de me lancer dans les futurs mais c'est vrai que ça a été assez long comme je l'ai dit un peu au début ma progression c'était pas non plus une progression très rapide mais petit à petit je progressais et j'ai toujours eu comme dans les plus petites catégories le double pour y croire j'ai assez rapidement gagné les tournois en double en 2010 je gagne mon premier challenger il me semble à Orléans d'ailleurs c'est une histoire assez particulière parce qu'avec Nicolas Renavant on s'est dit qu'on jouait le double ensemble 5 minutes avant le sign-in qu'on était tous les deux en qualif et on s'est dit ouais tu veux pas jouer le double on se connaissait pas du tout et on s'est inscrit et on a gagné le double donc c'était assez dingue qui est allé voir l'autre ? je crois que c'est mon père qui est allé voir Nicolas pour lui en parler parce que je crois qu'on s'est chauffé ensemble avant notre premier tour de qualif d'accord non pas ensemble mais sur le même terrain et l'UE d'ailleurs est-ce que t'es un partenaire de double et au final ça a été une semaine où il n'y avait pas tant d'équipe que ça c'était assez particulier et on a demandé une wildcard et on l'a obtenu et ouais c'était assez dingue parce que ça a tout de suite bien marché entre nous et on s'est retrouvé à gagner en double le tournoi face à Nicolas Maillu et Sébastien Grosjean Sébastien Grosjean qui était déjà retraité qui travaillait dans le tournoi et Nicolas qui avait gagné le tournoi ensemble c'est assez particulier d'ailleurs ça m'est arrivé une deuxième fois ça de finir 5 minutes avant le sign-in et de gagner le tournoi c'est à Tokyo en 2015 avec Michal Prichichny bon désolé pour la prononciation mais on s'est dit 5 minutes avant le sign-in on va jouer ensemble on fait les qualifs et finalement on se retrouve à gagner le tournoi en étant lucky loser incroyable j'ai fait un épisode avec Olivier Delettre qu'il arrivait la même chose mais à Montecarl 5 minutes avant il croise Tim Edman dans les vestiaires et lui dit est-ce que tu veux faire le double ? Edman lui dit non j'ai pas envie et Delettre lui dit écoute ton coach m'a dit de venir te parler parce qu'il veut absolument que tu fasses le double et qu'on le fasse ensemble Edman lui dit non non j'ai pas envie Delettre appelle le coach il le donne à Edman Edman lui dit bon ok allez vas-y il sprint il arrive 4 minutes avant la fin du sign-in et il s'envoie le tournoi il s'envoie le titre incroyable tu dis que t'as eu une croissance une puberté assez lente mais tu fais quand même 1,88 à quel moment t'as à quel moment t'as rattrapé un peu le retard et t'as comblé ton gap physiquement je dirais que j'ai vraiment commencé à grandir tard je dirais que vers 15-16 ans j'ai commencé à grandir et j'ai terminé j'ai peut-être vraiment terminé de grandir vers 18-19 ok donc ouais non c'est vrai que j'ai pas grandi vite et surtout j'étais chétif quoi j'ai l'impression que tu soufflais un peu je m'envolais dans le point que t'es bien installé dans le circuit principal quel regard tu portes sur les conditions de jeu que t'as pu traverser en futur et en tchal c'est ouais c'est très différent c'est certain que c'est très différent au tout début quand tu m'as présenté tu as dit que ça faisait 10 ans que j'étais sur le circuit professionnel moi j'ai toujours eu du mal avec ça parce que pour moi j'estime que quand on joue les futurs on n'est pas encore professionnel et je partais du principe que être joueur de tennis professionnel ça voulait dire gagner sa vie en jouant au tennis et pour moi on n'est pas joueur de tennis professionnel quand on joue les futurs au contraire je pense qu'on perd de l'argent alors on a une vie de joueur de tennis professionnel parce qu'on s'entraîne peut-être de la même manière on a les mêmes investissements parce que voilà on voyage tout autant alors peut-être un petit peu moins que sur le circuit principal on va peut-être pas en Australie mais c'est des tournois toutes les semaines mais les conditions ne sont pas des conditions de joueur de tennis professionnel quand on gagne un tour et qu'on gagne 100 euros parce qu'on a gagné le premier tour alors qu'on avait des dépenses pour venir ici de plus de peut-être de quasiment 1000 euros c'est c'est pas la même chose donc j'ai toujours eu du pour moi dans ma tête à moi et ça a toujours été comme ça qu'on a raisonné avec mon père je suis joueur de tennis professionnel depuis 5-6 ans pas depuis 10 et il m'a toujours dit quand on s'est quand on s'est lancé sur le circuit professionnel et sur les futurs que les futurs c'était voilà c'était une étape les challengers c'était une étape pour arriver ensuite à être joueur de tennis professionnel et c'est certain que quand je voyais un petit peu le circuit et surtout quand quand mon père trouvait que les joueurs qui étaient sur le circuit futur avaient une vie de joueur de tennis professionnel mais ne l'étaient pas et qu'il fallait comprendre que c'était une étape et qu'il fallait chercher plus haut et voilà moi j'ai eu la chance d'arriver à me sortir de ça et à ne pas passer non plus trop trop de temps là-dedans et arriver rapidement sur les challengers et ensuite sur le circuit principal mais c'est sûr qu'on peut vite s'y perdre et vite se retrouver à jouer pendant 5 ans là-dedans sans arriver vraiment à s'en sortir donc à la fois voilà c'était assez long pas forcément ça peut être plus long mais c'était assez long mais j'ai réussi à me dépatouiller et à progresser là-dedans et finalement à apprendre beaucoup de choses sur le circuit futur parce que le circuit junior et le circuit futur ça n'a rien à voir c'est un autre monde assez long c'était quoi 3-4 saisons c'est ça ? ouais je dirais 3-4 saisons alors moi j'ai eu la chance rapidement de bien jouer en double d'avoir la chance une fois par an de jouer Roland-Garros par exemple avec une wildcard et de quand même toucher un petit peu le circuit principal des doigts au moins à certains moments j'ai quand même été aidé à certains moments par des justement en étant français dans des tournois pour jouer un petit peu des tournois plus élevés rapidement des challengers ou des choses comme ça donc voilà je dirais pendant ouais pendant 2 ans j'ai fait des futurs pendant 2 ans j'ai fait des challengers et ensuite j'étais sur le circuit principal est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur ce circuit secondaire où on peut vraiment rencontrer certaines difficultés inhabituelles ? il y en a plein je suis sûr qu'il y en a plein si je réfléchis un peu il y en a énormément moi je me souviens être allé faire une tournée de 3 tournois en République Dominicaine voilà c'était peut-être des fois je me sentais limite pas très bien proche de l'hôtel c'était assez particulier enfin on n'est pas en France on est loin alors j'avais l'habitude de voyager mais c'est vrai qu'on avait loué une voiture là-bas les routes il y a des nids de poules toutes les 3 secondes hyper gaffe on est arrivé dans un club voilà qui n'était pas forcément en super vétard d'ailleurs à l'époque c'était Victor Estrella qui gagnait tous les tournois là-bas les futurs avant qui finalement arrivent sur le circuit principal à 30 ans limite mais ouais c'était une tournée assez particulière après des grosses galères j'ai l'impression que les grosses galères on les a plus vécues avant c'est-à-dire on était déjà assez expérimenté avec mon père quand on a voyagé sur les futurs grâce à tous les voyages qu'on avait fait avant les grosses galères on les a eues sur les circuits moins de 16 ans moins de 18 moins de 14 tu as cité notre premier tournoi où on a planté la tente voilà ça s'est arrivé quand j'avais 14 ans on n'a plus jamais essayé de faire du camping en tournoi parce qu'on avait compris que voilà si je dormais pas bien ça servait même à rien que je joue le tournoi le lendemain parce que je ne serais pas en état forcément de donner le meilleur de moi-même donc il fallait investir dans les chambres d'hôtel on l'a compris à 14 quand on a fait notre première tournée en Amérique centrale et qu'on se retrouve finalement à l'autre bout du monde au Panama à avoir la carte bancaire de mon père qui est bloquée parce que forcément il y a un seuil il avait dépassé le seuil et qu'on ne l'avait pas forcément augmenté ce seuil donc on était bloqué qu'on n'avait plus d'argent bon ben ça c'est quelque chose qu'on a vécu quand j'avais 15-16 ans c'était assez particulier aussi donc on a appris on a beaucoup appris finalement en voyageant avant ça et on est arrivé sur les futurs avec quand même une certaine expérience et je n'ai pas forcément le souvenir de moments particuliers et j'ai dû en vivre voilà des voyages où ça ne s'est pas passé comme d'habitude je me rappelle qu'on avait dormi une fois pareil à 14-15 ans on avait dormi on devait faire on enchaînait des tournois moins de 14 en Italie et on voulait dépenser le moins d'argent possible donc forcément on prenait des vols Ryanair et on avait dormi une nuit à Stansted en pleine nuit on avait fait un porto London Stansted Londres Stansted et Londres Stansted d'Italie pour dépenser le moins d'argent sur les billets d'avion t'arrivais à arriver sur le terrain avec pas trop de pression quand même en résonnant autant argent à l'époque comment t'arrivais à faire la part des choses ? ben c'était difficile la première année après c'était vraiment mon père qui gérait tout ça moi il faisait en sorte que je me concentre sur le tennis c'est vrai que c'est des choses qu'on finalement on se rend compte après avec le recul mais moi j'étais un gamin qui voulait juste qui vivait un peu son rêve d'aller jouer des tournois un peu partout dans le monde et qui faisait en sorte de s'amuser sur le terrain donc c'est vrai que je l'ai senti à 13 ans que voilà qu'on mettait la famille en danger par le fait que mon père ne travaille plus mais ne travaille plus en tant que prof de tennis mais j'ai senti qu'il y avait une pression supplémentaire à quel moment sur le circuit tu sens une sorte de déclic qui te propulse dans le top 100 est-ce que tu te souviens d'un turning point ? moi à chaque fois quand on me pose cette question je pense à une discussion qui m'a fait énormément de bien parce qu'il y a eu lieu je ne sais plus en quelle année mais j'avais fait une tournée au Texas et c'est vrai que c'était un moment où je pataugeais un petit peu dans les futurs je ne progressais pas forcément en simple j'avais des résultats par moments catastrophiques enfin catastrophiques je perdais les matchs où j'avais le sentiment je ne devais pas perdre je ne progressais pas forcément et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui c'est peut-être un petit peu naturel parce qu'on a toujours été un peu à l'écart à Strasbourg avec mon père on n'a jamais vraiment fait partie de la fédération et quand on voyageait moi je voulais un peu appartenir à des groupes je ne voulais pas être pas le rejeton mais celui un petit peu différent celui qui était différent et je me rappelle que mon père m'avait plutôt donné un jeu où on avait plutôt travaillé sur un jeu offensif vers l'avant enfin c'était un grand fan de McEnroe, Pete Sampras des joueurs comme ça donc on travaillait beaucoup tout ce qui était porté vers l'avant ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé en double et j'avais une certaine tendance à vouloir rester au fond faire des échanges comme tout le monde faire des gammes alors que finalement je n'étais pas entraîné pour ça et j'ai eu une discussion au Texas je ne sais plus en quelle année quand j'ai joué les Futurs là-bas j'avais perdu un match contre quelqu'un qui était 1100 alors que j'étais 1100ème ATP alors que j'étais peut-être je ne sais pas 500 ou 600 et j'ai eu une discussion avec Ronald Agenor qui lui avait fait une magnifique carrière et qui m'a dit des mots que mon père me disait régulièrement mais venant de lui ça m'a tout de suite tilté et il m'a dit que sur un terrain il fallait que j'impose ma différence et que ce n'était pas en restant au fond ou en jouant classique que j'allais gêner les joueurs et que justement il fallait que j'impose cette différence et que justement je la cultive et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai compris qu'en fait c'était être plus fort que l'autre dans la gamme coup droit alors qu'ils s'entraînent pendant voilà ça fait 10 ans qu'il ne fait que des gammes et que moi j'ai travaillé la volée ce n'est pas comme ça que je vais gagner par contre si jamais j'arrive sur le terrain et que j'arrive à imposer ma différence c'est ça qui va faire ma force et donc ça pour le coup c'est vraiment quelque chose pour moi qui a résonné dans ma tête même si mon père me le disait déjà depuis 3-4 ans mais à un moment quand ça vient de quelqu'un d'autre on le comprend un peu mieux et à partir de là c'est vrai que ça mon état d'esprit a changé et je pense que ma courbe de progression aussi voilà alors je ne sais pas si ça répond à ta question oui bien sûr ton père te formait aux jeux offensifs vers l'avant tu sentais que c'était ta nature ou t'as forcé au contraire ta nature je ne sais pas si c'était ma nature mais en tout cas c'est vers là qu'on a travaillé puis toujours après moi je sais qu'en étant petit ce n'est pas étonnant que je sois fan de Guillermo Correa Guillermo Correa il ne faisait pas service volé j'étais plutôt quelqu'un qui aimait voilà j'aime bien l'interaction j'aime bien les échanges j'aime bien les échanges plutôt long alors qu'aujourd'hui je suis plutôt un joueur offensif qui ne va pas forcément tenir l'échange je ne suis pas celui qui va tenir l'échange pendant 20 frappes mais compte tenu de mon physique et compte tenu je pense que ça c'était l'expérience qu'avait mon père aussi parce qu'on a un peu le même physique voilà on fait à peu près la même taille on est élancé il s'est quand même rendu compte que ce n'était pas sur des matchs de 3 heures à remettre la balle qu'il allait être le plus efficace lui sur le terrain et que pour imposer peut-être un petit peu ça il fallait aller vers l'avant j'avais entendu parler d'un moment où financièrement tu étais assez à l'aise du coup tu avais rassemblé un peu ces mécènes après un je ne sais plus un grand chelème pour leur dire pour les remercier de leur soutien et que finalement tu pouvais maintenant subvenir à tes propres besoins je ne sais pas exactement comment ça s'est passé mais est-ce que tu pourrais nous dire comment ça a évolué de ce point de vue là oui je pense que c'est en 2015 quand on gagne notre premier grand chelème avec Nicolas quand je suis rentré en Alsace il me semble que c'était ça c'était en 2015 on a tout simplement essayé d'organiser un petit apéro pour rassembler tous les gens qui m'avaient aidé à l'époque et qui avaient été importants pour moi au départ finalement de ce projet parce que voilà c'est des gens que je n'oublierai jamais parce que sans eux je pense que je n'aurais pas pu voyager on n'aurait pas pu se lancer dans ce projet et donc partager finalement cette victoire entre guillemets parce que cet accomplissement ensemble parce que ils ont été parties prenantes du projet et finalement le fait qu'on ait réussi à gagner un grand chelème je veux dire comme ça c'était cool de le partager ensemble et donc on a fait un petit apéro ensemble pour ceux qui étaient présents et on a partagé plein de monde et ça allait de la personne qui nous avait incité à aller en Allemagne à l'école au mécène qui a donné 100 au mécène qui a donné un peu plus et finalement partager ça et cette victoire cette première victoire en grand chelème ensemble c'était quelque chose de génial cette collaboration avec ces personnes qui t'ont aidé c'est arrêté à partir de ce moment-là ou c'était déjà fini c'était quoi le deal ? ça dépendait voilà il y avait certaines qui avaient donné il y a 5 ans mais qui donnaient peut-être plus d'autres qui donnaient encore mais c'est certain qu'à partir du moment où j'ai commencé à gagner ma vie en 2014-2015 j'ai plus forcément touché à cet argent dans l'association c'était quoi ton rêve un peu secret quand tu t'entraînais très fort étant jeune ? moi j'ai toujours été dingue des grands cours et des ambiances qu'il pouvait y avoir j'avais eu la chance d'aller à Roland-Garros aller voir quand j'avais peut-être 10-11 ans et je voyais à la télé quand je voyais Roland-Garros c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir le public le partage entre les joueurs c'est toujours ça qui m'a fait rêver et mon rêve je pense que je l'ai un peu vécu notamment en Coupe Davis en 2017 c'était jouer dans des grands stades avec un public qui te soutient et vivre ce moment assez dingue c'est toujours ça qui m'a fait rêver depuis le plus jeune âge et c'est vrai que j'ai eu la chance depuis 5-6 ans de le vivre et je pense que niveau émotion j'ai vécu un truc juste je pense plus fort que tout ce que j'ai imaginé en étant gamin en 2017 quand on a joué la finale de Coupe Davis à la maison c'était et après je l'ai revécu en 2018 une deuxième fois mais c'était dingue en termes de résultats purs tu ne mettais pas d'objectif particulier type gagner un grand chelème tel classement quand je m'imaginais sur ce terrain je ne me disais pas juste le vivre et perdre je m'imaginais gagner à partir du moment où il y a des ambiances de dingue ça veut dire qu'on va loin dans les tournois gagner un grand chelème ça a toujours été mon rêve mais c'est assez certain et j'ai toujours plus eu envie de gagner un grand chelème que d'être numéro 1 mondial j'ai jamais forcément eu ce besoin d'être numéro 1 ou ce rêve d'être vraiment le meilleur de tous par contre vivre ses émotions et gagner parce que quand je rêvais je ne me voyais pas vivre ses émotions et au final perdre mais mais voilà c'est vrai que gagner un grand chelème ça faisait partie de mes rêves quand tu dis aujourd'hui que tu en as 5 à ton palmarès qu'est-ce que tu ressens ? non c'est dingue quand on quand on prend un peu de recul mais déjà quand j'en avais gagné un seul que je prenais un peu de recul et que je me disais que j'avais réussi à accomplir ça c'est dingue et il y a une énorme fierté que ce soit à moi ou dans ma famille voilà on est hyper fiers d'avoir réussi à faire ça parce que quand on s'est lancé on ne savait pas où est-ce qu'on allait les gens autour ne savaient pas non plus et on nous prenait plutôt pour des fous donc non c'est dingue et c'est vrai que j'ai vécu des choses magnifiques depuis les six dernières années et j'espère que ce n'est pas fini dans ton top 3-4 des plus gros frissons sur le cours tu as parlé de la coupe Davis tu mettrais quoi en 2-3-4 mon Roland-Garros avec tous les Roland-Garros sont particuliers vraiment tous que ce soit celui où je fais 3ème tour avec le match donc je crois que je perds contre Isner au 3ème tour je bats Chardy au 5ème c'était particulier c'était un match franco-français mais c'était dingue l'année dernière Roland-Garros contre Medvedev ou contre Benoît c'était fou Benoît notamment sur le Suzanne c'était dingue le fait de revenir pour la première fois de 7-0 contre Medvedev gagner en sachant derrière la saison qu'il fait et la deuxième partie de saison qu'il fait c'est incroyable et tous les gros matchs qu'on a pu jouer avec Nicolas que ce soit les finales de Grand-Chelème que ce soit les matchs en Coupe Davis c'est des souvenirs de dingue vraiment donc difficile de mettre un top 3 parce que j'ai l'impression d'avoir vécu des moments de dingue assez régulièrement en simple et en double aujourd'hui tes ambitions elles sont où ? en double donc on avait un gros objectif qui a été décalé à 2021 qui sont les Jeux Olympiques avec Nicolas on a l'objectif aussi si c'est possible si on y arrive de finir et d'essayer de gagner encore des Grand-Chelèmes forcément mais aussi de parfaire notre palmarès sur les Master Meals ça serait top si on arrivait à gagner soit Madrid soit Shanghai et arriver à boucler le tout ça serait incroyable et ensuite j'ai des très gros objectifs en simple aussi parce que j'ai le sentiment que j'ai vraiment progressé depuis 2-3 ans et que je ne suis pas loin de faire des gros coups et ce début de saison me le prouve encore parce que j'ai fait un début de saison très dense avec très peu de mauvais matchs et j'ai perdu des matchs à peu de choses près contre beaucoup de très bons joueurs et je me dis qu'il y a encore quelque chose à jouer de ce côté-là et donc les objectifs ça serait déjà gagner mon premier titre j'ai fait 3 finales et voilà essayer de faire une deuxième semaine en Grand-Chelème rentrer dans le top 30 donc ça fait beaucoup d'objectifs mais c'est sûr que j'ai le sentiment de pouvoir les réaliser tu parles de cette sensation justement dans l'épisode avec Antoine le sentiment de progresser qui est addictif que tant que tu as ce sentiment évidemment tu continues et tu t'accroches où est-ce que tu sens que tu as le plus progressé et où est-ce que tu penses que tu as encore de la marge ça a toujours été le cas mais ça donne tellement d'énergie de sentir qu'on part à l'entraînement on s'investit on va s'entraîner 3, 4, 5, 6 heures par jour et qu'au final il y a du progrès ce qui est terrible c'est quand on fait ça et qu'on a l'impression de faire du sur place ça c'est terrible mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès en simple notamment sur mon jeu de fond de cours notamment quand j'ai commencé à travailler avec Fabrice Santoro on a fait un gros travail sur le bas sur les appuis sur la précision sur les choix tactiques et je pense que j'ai encore des progrès à faire là-dessus et il y a encore une marge de progression et c'est vrai que le fait d'avoir un petit peu amélioré tout ça m'a permis enfin m'a facilité le fait de monter au filet parce qu'à un moment si on est bon au filet il faut quand même y arriver et avec le niveau de fond de cours qu'il y a maintenant sur le circuit il faut tenir la baraque au fond pour arriver dans de bonnes conditions au filet et donc là-dessus j'ai pas mal progressé après il y a plein d'autres aspects du jeu où j'aimerais encore progresser bien sûr et justement on a fait un épisode avec Fabrice qui nous disait qui ne tarie pas d'éloge à ton égard qui nous disait que ton bas du corps nécessitait beaucoup d'entraînement et d'attention que si tu perdais 10% en bas du corps ça pouvait se répertorier x5 sur la qualité de ton jeu comment ça s'explique un truc pareil déjà j'ai un physique avec un centre de gravité assez haut avec des longues jambes contrairement à d'autres joueurs qui pouvaient avoir une assise plus naturelle je pense que notamment Fabrice était monstrueux au niveau du bas du corps on dit que c'est un magicien sur tout ce qu'il fait avec sa main mais je pense que le plus grand génie qu'il a c'est les appuis qu'il était capable de prendre la puissance qu'il pouvait avoir au sol et on a l'impression qu'il était ancré et qu'il ne bougerait pas et c'est vrai que ça c'est des choses sur lesquelles on a travaillé et après comme beaucoup de joueurs de tennis tout se passe au niveau de la main et de la raquette avec la balle mais tout se passe en fait en bas et quand il n'y a pas les jambes on peut perdre 2, 3, 4, 5 classements quand on est plus précis au niveau des placements est-ce que tu vas essayer de mettre en place en haut avec ta main avec ton bras si tu n'es pas bien placé tu ne vas pas pouvoir le mettre en place et tu ne seras pas forcément précis pardon j'ai du mal à parler je ne sais pas pourquoi et donc oui forcément le bas du corps et on a fait un énorme travail parce que je pense que pour Fabrice quand il m'a pris en main il s'est dit mais il fait n'importe quoi sur le bas il a deux jambes mais il ne sait pas ce qu'il en fait Icom a eu quand il a arrêté sa collaboration avec Mika Lyodra en double toi tu venais donc de gagner ton premier titre au Japon c'est lui qui est venu te chercher quels ont été ses mots pour te convaincre de jouer avec lui oui effectivement il arrivait à un moment de sa carrière où il s'était lancé avec Mika et il arrêtait et il devait trouver un remplaçant entre guillemets ou un nouveau projet et c'est vrai qu'il a pris le risque de partir avec moi qui était j'étais 90ème joueur mondial en double à l'époque lui était 20ème il avait déjà fait une finale en grand chelem avec Mika il avait des objectifs très élevés donc il a pris ce risque de partir avec le jeunot il n'avait pas forcément d'assurance avec moi il m'en a parlé je pense justement la semaine après ou deux semaines après notre victoire avec Pris Jejni à Tokyo et il n'a pas fallu grand chose pour me convaincre quand il y a un joueur 20ème mondial français en plus qui a toujours eu un oeil plutôt des mots sympas notamment en 2010 où à chaque fois que je l'ai croisé il a toujours été plutôt sympa et pas un conseil mais une sorte de amical et positif envers moi donc voilà je n'ai pas forcément hésité on s'est lancé ça m'a rajouté encore pas mal de pression ça a été encore voilà il me faut toujours un petit peu de temps pour digérer ce genre de choses notamment quand on s'est lancé ensemble en Australie le premier tournoi qu'on fait ensemble je me fais un lumbago quoi c'était trop de stress trop de stress mais bon la semaine d'après on fait finale en Australie le deuxième tournoi on fait finale en Australie donc c'était encore des expériences à vivre et c'était génial tu as un prépa mental pour gérer un peu ce stress des petits déj à mieux avaler et des étapes de ta carrière à digérer ouais j'ai fait un travail j'ai fait un travail sur moi-même moi je c'est vrai que ça fait partie de l'entraînement de la même manière qu'on s'entraîne physiquement qu'on s'entraîne au tennis qu'on s'entraîne voilà au niveau qu'on fait de l'analyse qu'on fait de la tactique il faut aussi gérer son mental et Dieu sait que c'est très important au tennis et dans pas mal de sport voilà je ne pense pas avoir forcément des capacités naturelles de ce côté-là donc il a fallu que je fasse un travail sur moi-même pour arriver à rester zen prendre les bonnes décisions ne pas paniquer dans les moments importants gérer les événements de haute pression et c'est vrai que j'ai fait un travail là-dessus tu t'en parles au passé c'est toujours d'actualité ou c'est un truc que tu as fait ? c'est toujours d'actualité je n'arrive pas à savoir quand est-ce que j'ai commencé vraiment à travailler mais moi je fais de la méthode Alexander alors c'est plutôt quelque chose qui est connu dans la musique technique Alexander plutôt donc oui j'essaye de j'ai eu une personne qui m'a aidé là-dessus et j'ai travaillé un petit peu de cette manière pour arriver à contrôler un petit peu plus mes émotions et à ne pas partir dans des délires parce que le cerveau il est très fort c'est quoi cette technique dans les grandes lignes en deux ou trois mots tu peux nous en dire un peu plus ? je ne sais pas il faudra aller voir ce n'est pas facile à forcément expliquer mais je vais dire des bêtises je vais me faire gronder par ma prof non mais en gros c'est l'objectif de ne pas anticiper les choses c'est-à-dire d'arriver à être dans un état où on accueille l'information et on prend la bonne décision sans se faire un film par exemple sur ce qui va arriver il y a plusieurs manières d'être dans un état entre guillemets animal parce que voilà quand on voit certains animaux qui chassent ou des choses comme ça ils ont vraiment des comportements naturels que nous on perd en tant qu'humains je pense à cause de notre parce qu'on pense trop et c'est vrai c'est revenir à un état où on est calme où on sent sa respiration où on est dans le bon équilibre tu fais de la guitare non ? je fais de la guitare aussi ça te parle alors si c'est autour de la musique des instruments c'est quelque chose après c'est pas forcément c'est juste que je pense que c'est un petit peu plus connu on va dire dans le monde au départ Alexander celui qui a créé entre guillemets cette technique il me semble que c'était un acteur ou quelqu'un qui faisait du théâtre et qui perdait sa voix à chaque fois enfin qui perdait beaucoup sa voix et il a mis en place une technique pour arriver à ne plus perdre sa voix et voilà et à pouvoir enchaîner les spectacles sans perdre sa voix et donc ça partait d'une posture il fallait qu'il soit dans une posture particulière tu dis qu'avec Nico vous passez tellement de temps ensemble que parfois votre collaboration peut être similaire à celle d'un couple est-ce qu'il arrive à ta copine d'être jalouse ? non je pense pas qu'elle soit jalouse mais oui non effectivement c'est quand on quand on joue en double et quand on il y a différentes manières de vivre la chose quand on décide on se lance dans un projet en double mais c'est sûr que nous voilà on s'est lancé à fond et on essaie de créer une relation parce qu'on part du principe que si la relation est bonne ce qui se passera sur le terrain on sera déjà plus soudés plus ensemble et on arrivera plus à aller tous les deux dans la même direction et c'est certain qu'apparemment on passe énormément de temps sur une année voilà c'est beaucoup beaucoup de temps passé ensemble et c'est une grande fierté aujourd'hui de savoir que ça fait presque six ans comme d'ailleurs avec Julia qu'on joue ensemble en double et qu'on ne s'est pas séparés alors que forcément il y a eu des hauts au départ et on a réussi à garder le cap et à rester ensemble et à continuer à être continuer à être bon c'est un peu ta maîtresse en fait Nico non ? non non on n'en est pas là parce que c'est deux relations différentes mais c'est vrai qu'à chaque fois il arrive que Nico vienne voir Julia et il dise putain t'as vu on tient ça fait six ans on a réussi il ne nous a pas encore il ne nous a pas lâché Pierre-Hugue putain c'est cool voilà vous écrivez beaucoup en cette période de confinement ? on s'écrit mais pas forcément beaucoup on essaie de se tenir au courant mais je pense qu'on profite aussi chacun de notre côté de toute façon on va être amené à se revoir donc ça ne fait pas non plus de mal à un moment voilà je pense on sera très heureux de se retrouver quand le confinement sera terminé et qu'on se relancera sur le circuit si ça arrive un jour il a lancé une initiative géniale pour venir en aide à la recherche sur le coronavirus est-ce que t'as participé au tournoi ou qu'est-ce que t'en penses ? alors j'ai participé pas en jouant parce que je n'ai pas de PlayStation mais que mon niveau à FIFA est terrible mais par contre voilà j'ai participé en donnant des lots j'ai essayé de suivre un petit peu le tout j'ai notamment vu un match sur Twitch de Benoît je crois qui avait perdu 9-0 ou 9-1 qui avait été bien ridicule et je me suis dit bon c'est bien c'est bien que je joue pas mais non non je rigole j'aurais joué si j'avais une PlayStation j'aurais participé c'est sûr malheureusement j'ai eu pas de PlayStation ou si tu n'avais pas fait une association avec Nico Mahu tu aurais aimé jouer avec qui sur le circuit ? difficile à répondre tu n'avais pas forcément de joueur dans le viseur avant de vous mettre ensemble ? non mais c'est vrai qu'avant de jouer avec Nicolas limite chaque semaine j'avais un partenaire différent je n'avais pas forcément un projet un vrai projet où je jouais tout le temps avec le même mais je n'avais pas forcément un joueur en particulier moi c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à finalement jouer avec différents joueurs ceux qui jouaient du fond ceux qui faisaient service volé les très bons retourneurs enfin j'ai essayé de m'adapter beaucoup à tout ça après aujourd'hui avec ce qu'on a vécu avec Nico je ne me vois pas forcément jouer avec quelqu'un d'autre et c'est vrai que ce qu'on a réussi et déjà le niveau qu'on a réussi à mettre en place sur le terrain je me rends compte que c'est quand même sympa ce qu'on arrive à faire et ce qu'on a partagé depuis toutes ces années fait que si je n'ai pas forcément quelqu'un d'autre avec qui je voudrais jouer après si tu me demandes comme ça avec Roger je ne dis pas non je sais que Nicolas a eu la chance de jouer avec lui je pense que ça doit être assez dingue moi c'est quelqu'un que j'ai idolâtré quand j'étais gamin et que j'admire encore même si on est sur le circuit et que j'ai été amené à jouer contre lui en demi-finale de Halles l'année dernière mais ça serait forcément extraordinaire de pouvoir jouer avec lui où est-ce que Nico a joué avec Roger ? il avait joué avec Roger à Brisbane ils ont fait quoi ensemble ? ils avaient gagné deux matchs et je crois qu'ils avaient perdu en demi-finale tu n'as pas joué avec Roger mais tu as eu une petite association avec Rapide avec Andy Murray est-ce que c'est lui qu'il faut chercher ? oui, là pour le coup en fait c'est lui qui est venu me chercher puisqu'il revenait de blessure il s'est venu de se faire opérer et au moment où il m'avait contacté assez tôt dans la saison il m'avait dit alors sans dire que ça serait forcément moi mais qu'il aurait voulu j'aurais fait partie de ce potentiel avec qui il aurait voulu jouer en sachant qu'au moment où il m'a contacté il ne savait pas si ça serait son dernier où il me le donne et ses adieux ou si finalement l'opération allait lui permettre de revenir ce qui finalement lui a permis de l'opération lui a permis de revenir et même de gagner un tournoi à Anvers et c'est vrai que ça a été un petit peu un choix très difficile parce que c'était une période où moi j'avais envie de faire plus de simple et notamment on avait gagné les quatre grands chelèmes avec Nicolas j'avais 27 ans et je voulais vraiment essayer de faire six mois en jouant que le simple voir ce que ça donnait parce que c'est vrai que jouer simple et doux sur le circuit c'est très fatigant parce qu'il y a certains tournois on joue son simple le matin et si on est encore en course en double et qu'on a gagné en simple on joue le double l'après-midi pour rejouer le lendemain et ainsi de suite si jamais on gagne à chaque fois dans les deux tableaux et ça amène à beaucoup de fatigue et je n'avais jamais vraiment fait l'expérience de jouer que le simple donc après avoir gagné en 2019 en Australie j'ai dit à Nicolas que je voulais vraiment faire moins de moins de simple et ne pas jouer Roland-Garros pour voir ce que ça faisait notamment dans un grand chelème là où on joue en 5-7 de ne pas jouer le simple et doux et faire l'expérience et juste à ce moment-là j'ai une proposition donc à Wimbledon alors que je n'avais pas du tout prévu de jouer ce tournoi j'ai une proposition de meurer voilà depuis 3 mois et à la fois je veux rester sur mon objectif de jouer que le simple à Wimbledon mais à la fois la proposition alléchante c'est une dimerrée à Wimbledon donc au départ je lui ai dit non je ne vais pas pouvoir jouer 3 mois avant je lui ai dit non mais ça ce ne sera pas possible par contre il y a Nicolas qui lui forcément n'a pas de partenaire parce que moi je ne joue pas en nous donc éventuellement ils ont contacté Nicolas donc ils l'ont contacté au final Nicolas décide de jouer avec Edouard et Meuret revient en me demandant tu es sûr de ne pas vouloir jouer et là en fait je n'ai pas pu dire non parce que je ne me voyais pas être devant ma télé et regarder quelqu'un de l'autre jouer avec Meuret que si c'était Nicolas encore ça allait mais voir quelqu'un d'autre jouer à ma place entre guillemets je ne sais pas si j'aurais été capable de le vivre donc j'ai pris la décision finalement de dire oui en sachant qu'il n'y avait aucune certitude au moment où j'ai dit oui je ne savais pas s'il allait être apte à compétitif ou quoi que ce soit au final il se trouve qu'il gagne quand même le Queens avec Lopez sur son premier tournoi retour d'opération et donc là ça change tout à fait le projet c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Andy Murray finalement pas je savais que ça ne serait pas en mode exhibition mais il venait de gagner le tournoi du Queens donc en fait j'avais une pression de dingue j'exagère mais lui il se sentait d'être compétitif plus tout ce qui s'est passé ensuite parce que ça a été forcément difficile à accepter pour Nicolas ce qui est compréhensif et voilà mais bon ça a été assez intense et d'ailleurs je pense que j'ai payé un petit peu le prix fort derrière parce que au niveau pression et tout ce qu'il a pu se dire se raconter et même rien que le fait de jouer de jouer en Angleterre avec Andy Murray c'était vraiment particulier au niveau de la pression quand il t'a envoyé le premier texto tu devais être comme un dingue tu te souviens un peu comment tu étais ? le tout premier au départ c'est son entraîneur qui est venu me voir et la première fois où il est venu me voir de toute façon j'envisageais pas de jouer le double je m'étais dit non c'est pas une option la toute première fois je me suis dit voilà non moi c'est pas une option par contre il y a Nico qui cherche voilà ce que j'ai répondu et c'est vrai que l'idée petit à petit c'est dit bon ben merde je me suis dit dans ta carrière t'as pas non plus cent mille fois l'occasion de jouer avec Andy Murray à Wimledon donc ça a commencé un petit peu à germer c'était non mais c'était dit ouais mais peut-être que voilà Nico il comprendra c'est quand même dingue donc au final j'ai pas pu dire non parce que l'occasion était trop belle et en plus Nico avait pas forcément pris j'avais pas l'intention de jouer avec lui je me voyais pas quelqu'un d'autre jouer avec Andy même si c'était très rapide et que t'as ressenti beaucoup de pression qu'est-ce que t'as appris de cette association est-ce que t'as tiré quelque chose de vraiment utile pour la suite ben déjà ce que j'ai eu la chance de vivre en jouant avec lui c'est qu'il m'a un petit peu amené dans son monde c'est-à-dire que j'ai l'impression que Andy il bouge le petit doigt il y a 5 articles dans la presse qui vont sortir il est accompagné d'un espèce de nombre de personnes qui le suivent qui est assez extraordinaire donc j'ai eu la chance de voir ce que vivait un joueur comme ça au quotidien et ensuite je me suis aussi rendu compte du joueur que c'était de la hargne qu'il peut avoir de l'investissement qu'il peut avoir en tant que joueur parce que j'ai fait des entraînements avec lui et du passionné que c'est parce qu'en fait finalement il y a beau y avoir tout qui s'agite autour de lui lui tout ce qu'il veut c'est jouer au tennis et à l'époque notamment en revenant de blessure il avait un tel plaisir à être sur le terrain et juste à pouvoir jouer c'était assez impressionnant et ensuite c'est vrai qu'au niveau des souvenirs ce que j'en garde il y a eu notamment sur notre deuxième tour on avait joué sur le cours numéro 3 qui est assez loin dans Wimbledon il y a eu une allée une espèce de haie d'honneur autour de Andy avec tout le monde qui devenait fou et c'est vrai qu'être à ses côtés à ce moment là c'était un moment dingue et même le match qu'on a joué aussi sur le cours numéro 1 avec le toit qui s'est fermé en fin de match c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie et c'est pour ça que même si ça a été une décision difficile je ne regrette pas forcément parce que ça m'a permis de vivre des moments que je n'aurais peut-être pas vécu que je n'aurais peut-être pas vécu si j'avais dit non enfin c'est sûr il est réputé pour être très très drôle tu te souviens d'un bon fou rire que vous avez pu avoir je ne sais pas d'un bon moment il a la connerie mais comme pour là-dessus comme la plupart des joueurs de tennis parce que cette vie est quand même particulière et je pense que ça peut vite nous rendre un peu dingue et il faut quand même qu'elle est très prenante très fatigante et je pense que c'est important d'arriver à rire sur une année où on enchaîne je ne sais pas 30 semaines de tournoi parce que si on ne rigole pas le temps est long donc ouais donc c'est vrai qu'il est drôle ils ne font que se chambrer avec leur kiné entraîneur tennis entraîneur physique ils se chambrent toute la journée donc c'est plutôt bien marré est-ce que tu as une ou deux anecdotes sympas avec le top 3 Rafa Roger ou Joko qui humanisent un petit peu ces légendes du tennis je sais que j'ai partagé des entraînements avec avec les trois et je les ai eus en face sur le terrain aussi alors sur le terrain il n'y a pas forcément une chose trop drôle surtout quand j'ai joué Rafa à balle et que j'avais pris 1 et 1 alors qu'il avait l'appendicite en 50 minutes ça c'était pas forcément très très drôle mais non ils sont moi ce qui m'avait impressionné avec Roger Federer la première fois où je m'étais entraîné avec lui à Halle c'est la simplicité du mec et ça m'a impressionné aussi avec Andy Murray ça m'impressionne aussi avec Nadal c'est-à-dire que j'étais juste impressionné par sa capacité à juste être ouvert à s'intéresser à moi être curieux à partager un entraînement à de sa bonne humeur parce que finalement pareil Roger c'est un passionné de tennis il s'amuse on a l'impression de voir un enfant jouer au tennis encore il a cette jeunesse cette fougue encore quand il joue au tennis alors qu'il a quasiment voilà il a 38 ans donc ça c'est impressionnant cette voilà cette jeunesse ça c'est très impressionnant et c'est vrai qu'ils ont plutôt ils déconnent plutôt quoi même si après une fois que ça tape dans la balle c'est du sérieux et ils sont très concentrés quand on est je sais qu'avec Roger on disait que des conneries voilà j'ai pas forcément une anecdote mais mais voilà on se marre bien est-ce que tu mates tout leur live là sur Instagram alors j'ai j'ai vu celui de de Rafa où il a invité Roger et Andy et ensuite Marc Lopez c'est vrai je l'ai vu mais le reste j'ai pas trop trop suivi après ils sont un peu comme ça aussi on les découvre enfin on les découvre pas forcément mais ils sont cool quoi et ils sont chambres on a bien vu que je crois que Roger et Andy ils ont grave chambres et Rafa qui n'était pas capable de mettre un live voilà et ton ton rapport avec Joko qu'est-ce que tu penses du joueur de l'homme Joko c'est un énorme champion voilà il est un peu différent il est très sensible à certaines choses c'est vrai que voilà c'est je crois le seul des quatre à être végétarien ou vegan c'est quelqu'un qui est voilà qui est très sensibilisé sur la manière déjà dont il termine les matchs avec le ciel tout ce qu'il a vécu je pense que c'est quelqu'un d'assez sensible et à la fois monstrueux mentalement quand il est sur un terrain mais et non c'est quelqu'un d'aussi d'extrêmement classe en dehors intelligent quand on voit que dans certains tournois je crois qu'il apprend le chinois enfin c'est quelqu'un de très curieux maintenant en plus il est au bord de l'ATP donc c'est celui qui défend un petit peu l'intérêt des joueurs de tennis à l'ATP voilà même si par moments il peut être critiqué pour certains comportements que ce soit sur le terrain ou des choses comme ça voilà je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir quatre joueurs d'avoir ces joueurs-là devant qui voilà qui ont les pieds sur terre la tête sur les épaules et qui voilà qui sont très classes et voilà qui font du bien au tennis quoi aujourd'hui tu as gagné 7 553 194 dollars quel repère tu portes sur ce montant c'est beaucoup d'argent énormément d'argent moi non c'est c'est assez dingue quand quand on sait qu'au départ j'étais à 100 euros près 50 euros près sur une année que voilà qu'on avait du mal à finir l'année en comptabilité c'est vrai que de par tous les efforts que j'ai fait et tous les efforts qu'ont fait ma famille et tous les gens qui m'ont aidé aujourd'hui voilà je vis plus la même vie j'ai j'ai de quoi voir venir et c'est vrai que c'est assez dingue on se rend pas compte finalement moi je joue au tennis je regarde pas tout le prize donné que je peux faire si je gagne tel match je suis concentré sur 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 ce qui va se passer sur le terrain je joue au tennis et au final ça c'est le c'est le bonus d'une certaine manière c'est d'arriver à gagner sa vie et gagner d'ailleurs bien très très bien très très bien sa vie donc voilà je suis c'est pas forcément ce dont je suis plus fier de gagner 7 millions mais c'est vrai que ça fait partie du jeu aussi c'est quoi tes plaisirs à côté là où tu te lâches un peu là où tu te fais des petits craquages bon ce qu'il faut aussi se rendre compte c'est que sur ces 7 millions desquels il y a forcément des taxes il y a tout ce qu'on doit payer à côté mais bon j'ai quand même réussi à mettre de côté alors là où je me fais des petits plaisirs je sais que moi j'adore tout ce qui est je regarde plus trop quand je vais dans un restaurant je sais que je me fais énormément plaisir et je regarde pas forcément les prix je me suis acheté une guitare voilà sur quoi est-ce que je me suis fait plaisir mais je me fais plaisir quotidiennement voilà je suis pas forcément dépensé je me suis pas acheté une voiture à 500 000 je suis pas quelqu'un qui dépense énormément mais mais c'est vrai que voilà dans les plaisirs quotidiens je je regarde pas trop je me fais plaisir aussi des fois en faisant plaisir aux autres c'est vrai que ça c'est quelque chose j'aime bien faire des beaux cadeaux je me suis acheté aussi ça je me suis fait un petit plaisir sur deux montres quand on je me suis je me suis récompensé quand on a gagné la coupe Davis en 2017 je me suis acheté deux belles montres voilà mais mais voilà j'essaie de pas trop abuser je sais pas de quoi demain sera fait et surtout voilà j'essaie de d'en garder aussi un petit peu de côté parce qu'on sait pas on sait pas ce qui va se passer l'année prochaine est-ce que je vais être aussi est-ce que je vais gagner autant d'argent est-ce que finalement je vais peut-être pas en avoir besoin pour payer tel entraîneur parce que je vais être blessé pendant tant de temps enfin voilà à la fois j'essaie de me faire plaisir mais j'essaie de en sachant d'où je viens j'essaie aussi de voilà d'utiliser cet argent cet argent intelligemment c'est Julia qui gère tes réseaux c'est ça ta copine ouais est-ce qu'elle gère aussi tes contrats ou comment comment tout ça est géré Julia aujourd'hui elle voyage avec moi tout le temps et c'est vrai que au départ elle était quand elle voyageait elle voyageait un petit peu mais elle a terminé ses études aujourd'hui elle est diplômée et s'est posé la question de est-ce qu'elle va travailler comme n'importe qui trouve un travail et ça c'était pas forcément une option qu'on aimait on voulait qu'elle voyage avec moi mais par contre moi j'ai toujours voulu qu'elle se sente utile dans voilà dans l'équipe et qu'elle fasse partie de l'équipe donc j'ai de la chance c'est qu'elle a fait des études de communication donc forcément il y a du boulot là-dessus quand t'es joueur de tennis et donc aujourd'hui elle s'occupe voilà de mes réseaux sociaux de mes RP et de plein d'autres choses l'intendance que ça soit ça peut être la réservation de billets d'avion ça peut être l'organisation d'un planning et j'en oublie donc elle a vraiment multi casquettes aujourd'hui elle voyage avec moi au quotidien elle a avant tout déjà un soutien parce que voilà c'est assez intense et en plus de ça elle m'aide elle est en contact avec tous effectivement mes sponsors c'est elle qui fait le lien c'est elle qui a fait le lien entre toi et moi donc voilà c'est elle qui gère un petit peu tout ça c'est la chef de ce côté-là c'est bon ça finalement pourquoi toi pourquoi toi t'y arrives Pierre-Hugues et pas Joachim Stenbach dont tu nous as parlé tout à l'heure au Petit Prince d'ailleurs je me demande ce que devient Joachim parce que je suis de 90 et c'était un peu la star de l'époque c'était incroyable le niveau de jeu moi je me rappelle à l'époque je crois que j'avais 10 ans j'avais limite jamais perdu en dessous de mon âge en Alsace et on s'était retrouvé sur une tournée dans le sud à Villeneuve-Boubet d'ailleurs là où Thierry Assyon est en train de construire une académie avec la all-in et on avait fait un match mais moi je ne savais pas ce que c'était perdre contre quelqu'un de mon âge je crois que j'avais pris 5-0 5-0 je n'avais pas réussi à mettre un point mais il était mais 10 fois plus fort que moi j'étais sorti de là en pleurs je ne comprenais pas je me dis qu'est-ce qui s'est passé j'ai perdu contre quelqu'un de mon âge mais c'était impressionnant impressionnant qu'est-ce qu'il devient ? qu'est-ce qu'il devient tu sais ? je ne sais pas trop je sais qu'il jouait encore il est négatif il a dû faire les tournois le tennis pro donc il était sur le circuit en France je me suis entraîné avec lui je ne sais plus s'il était il y a 3-4 ans mais je ne sais pas aujourd'hui où il en est à mon avis il doit être confiné merci Thierry le tennis pro c'est les CNGT c'est ça ? oui les CNGT mais qu'est-ce qui fait que moi j'ai réussi à me dépatouiller de tout ça et arriver là où je suis aujourd'hui et lui non je ne sais pas tout ce que je sais c'est que ce n'est pas un sprint c'est-à-dire que ce n'est pas parce que à 17 ans tu es le meilleur que tu le seras plus tard c'est un marathon il faut y aller à son ride il ne faut pas te brûler les ailes il faut arriver à prendre les bonnes décisions et pour ça quand tu es jeune il faut être bien entouré et moi je pense que ce qui a peut-être fait la différence dans tout ça c'est que contrairement à d'autres j'ai été extrêmement bien entouré autour de moi on a souvent pris les bonnes décisions en ce qui me concerne et on a fait en sorte que je puisse m'épanouir dans ma vie de joueur de tennis et on m'a donné les possibilités et après effectivement j'ai réussi moi de mon côté à apporter à ça ce qu'il fallait sur le terrain c'est vraiment un tout le tennis c'est tellement complet il y a tellement d'aspects que ce soit physique que ce soit au niveau du jeu c'est tellement complet que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements et un peu de chance et de la réussite aussi et je pense qu'au final je ne peux pas forcément dire pourquoi est-ce que moi j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait dans ma carrière plutôt qu'un autre aujourd'hui tu es avec Lacoste est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation de fringues est-ce que tu as ressenti ? oui pas forcément c'est ma première sponsor quoi ah tout premier sponsor alors ma première dotation ça a dû être d'abord j'ai dû jouer avec des affaires technifibre je pense ou major ou ensemble si je ne dis pas de bêtises et ensuite par contre je me souviens de ma première dotation Nike parce que j'avais réussi à avoir ma première dotation j'étais comme un dingue parce que Nike voilà Nike c'est Nike quoi et j'avais eu ma première dotation et ouais c'était dingue vraiment c'est bon ça non je dis des bêtises ma première dotation je dis des bêtises c'était pas technifique c'était le coq sportif et notamment ils avaient sorti une oui je suis bête ça a été mon premier mon premier contrat mon premier contrat textile c'était le coq sportif et ils avaient notamment sorti cette une espèce de tenue militaire Castelbajac je crois avec voilà j'avais soit la tenue militaire soit la tenue orange donc c'était voilà c'était assez dingue c'était très beau et c'était mon premier contrat là t'es avec avec la coste c'est la classe franchement c'est un c'est un régal qu'est-ce que tu ressens d'être avec eux c'est vrai que tout de suite la coste on prend des points bonus beauté directe rien qu'en les mettant on n'a pas besoin de voilà c'est génial et c'est vrai que non ils font un super boulot les tenues toujours magnifiques c'est de la grande qualité et en plus ils nous habillent en ville donc en plus on est classe même quand on va au restaurant comme moi quand on n'a pas forcément été très classe sur les habits de ville là tout de suite on monte en grade et on est beaucoup plus beau et comment ça marche t'as une dotation par saison il faut être au contrat forcément donc ça a une durée déterminée ou indéterminée pour ceux qui vont extrêmement bien au tennis mais oui on a une dotation il y a des collections la première collection c'est Australian Open jusqu'à Roland-Garros ensuite il y a la collection Roland-Garros d'ailleurs ils sont partenaires du tournoi maintenant donc ils font carrément une tenue que pour Roland-Garros ensuite il y a la partie gazon donc là on est plutôt en blanc et il y a toute une encore une partie donc il y a plusieurs dotations et qu'on reçoit souvent au moment des grands chelèmes donc je dirais qu'il y a quatre dotations par an et tu kiffes toujours autant ouvrir les plastiques et découvrir ces fengues toutes nouvelles non non je kiffe toujours autant je kiffe toujours autant porter les habits et être ambassadeur de cette marque parce que c'est vraiment une marque ultra classe qui a un historique énorme en France dans le tennis forcément parce que c'est René Lacoste et ouais donc je suis hyper fier d'être ambassadeur Lacoste après ouvrir le plastique en plus avec tout ce qui se passe sur l'écosystème des fois je me sens très mal d'avoir autant d'affaires et des fois d'en ouvrir autant mais non mais c'est vrai qu'avoir des tenues neuves c'est incroyable et ils font des chaussettes de malades des chaussettes Lacoste ouais j'ai vu ta vidéo où tu fais du renfo j'ai vu les chaussettes sans déconner je me suis dit putain elles sont monstrueuses elles sont bien elles sont vraiment dingues les chaussettes incroyable justement sur l'utilisation des réseaux sociaux comme c'est Julia qui gère le tout est-ce que ça te permet de réduire ton temps passé sur ces pompes à énergie et à moins t'éparpiller en période de tournoi oui forcément mais sur plein de choses aujourd'hui Julia elle m'enlève pas mal d'épines dans le pied des choses qui sont hyper importantes maintenant dans le monde du tennis la communication ça fait partie du métier maintenant peut-être un petit peu moins à l'époque mais aujourd'hui ça fait partie du métier ça prend du temps et de même que tous les autres domaines où elle peut m'apporter certaines choses mais c'est vrai que ça me permet après moi en plus je ne suis pas naturellement porté vers ça c'est pas naturel pour moi de me prendre en photo et de mettre ça sur les réseaux donc elle m'apporte un soutien elle permet de créer du contenu et vu qu'elle est avec moi au quotidien c'est sûr que ça permet d'interagir avec mes fans et avec les gens qui me suivent sur mon compte Instagram ou sur mes autres comptes je crois que récemment tu es devenu actionnaire du tournoi de Strasbourg oui et pourquoi ce move et est-ce que ça ça peut faire éventuellement partie d'une stratégie de reconversion plus tard qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus tout d'abord ils sont venus me voir à l'époque parce que c'est Denis Négelen qui était directeur du tournoi et actionnaire principal du tournoi et ils ont voilà il a revendu donc Quarterback qui détenait les internationaux de Strasbourg et il a voulu racheter les internationaux pour toujours s'en occuper et il est venu vers moi au moment de Marrakech donc c'était à peu près à cette période l'année dernière pour m'en parler pour dire qu'ils voulaient reprendre le tournoi mais avec des actionnaires alsaciens c'est vrai que j'ai été voilà j'ai été touché par ce geste l'Alsace pour moi c'est vraiment une région qui m'a permis de grandir et je suis hyper fier d'être alsacien et c'était aussi une manière de voilà d'investir dans quelque chose qui a été un patrimoine alsacien depuis toujours qui m'a fait rêver quand j'étais gamin parce que c'était le seul tournoi en Alsace où il y avait les meilleures joueuses du monde qui venaient donc c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que spectateur alors je n'ai pas été ramasseur de balles mais j'y allais régulièrement et ça me permettait de voilà d'investir l'argent un peu positivement en Alsace dans un projet que je pouvais soutenir et en même temps aussi aider par voilà par éventuellement dans la communication ou autre et donc voilà le projet m'a plu et donc je me suis lancé avec avec Denis Négelen Jérôme Fechter et Christophe Schalk dans le rachat des Internationaux de Strasbourg alors je ne suis pas aujourd'hui je ne suis pas moteur de la direction et de l'organisation de ce tournoi mais j'essaye d'apporter ma patte et et de les aider comme je peux après c'est sûr qu'à ce moment là où on m'a proposé ce n'était pas forcément un moment où je pensais à mon après carrière ce n'est pas dans cette optique là que j'ai fait cet investissement c'était plus en me disant que voilà c'est apporter un soutien à un tournoi historique en Alsace et c'est vrai que voilà moi ça j'ai à cœur de pouvoir enfin ça a été dommage que ce tournoi aille autre part ou dans les mains de quelqu'un d'autre pour terminer pour terminer l'interview j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres quel est ton plus gros regret aujourd'hui vis-à-vis de ta carrière le truc où tu te dis putain c'est passé c'est fait on ne peut pas revenir dessus mais relou quoi j'en ai pas forcément aujourd'hui il y a forcément des regrets il y a des défaites il y a des choses qui sont difficiles à vivre mais je n'ai pas forcément un gros regret si je devais en noter un c'est que j'aurais bien aimé que la France soit la dernière équipe à avoir gagné la vraie Coupe Davis entre guillemets en 2018 en Croatie malheureusement on n'a pas réussi à le faire les Croates ont été trop forts mais ça aurait été magique de pouvoir gagner une deuxième fois la Coupe Davis et au contraire ta plus grande fierté ton plus bel accomplissement tous mes titres en double c'est difficile de choisir entre aujourd'hui la Coupe Davis en 2017 notre victoire les 4 grands chlèmes avec le Masters tous les titres que j'ai pu avoir si je devais choisir je pense que ça serait quand même Roland-Garros 2018 avec Nicolas gagné à la maison c'est le plus grand rêve qui se réalise avec la Coupe Davis aussi tu regardes à ta droite parce que tu as tous les trophées là ou comment ça se passe exactement ils sont tous là tu peux tourner leur vue ou pas ? bah ouais je peux c'est vrai que le confinement ça permet aussi de se rendre compte un petit peu rendre compte pardon de ce qui s'est passé mais effectivement j'ai des plus beaux je sais pas si tu vois énorme là il y a Coupe Davis Roland US Australie trop bien voilà j'ai gardé il y en a d'autres mais j'ai pas le droit de les mettre dans le salon parce que sinon je me fais engueuler c'est Julia qui est en charge de la déco à la maison donc elle a accepté cela mais le reste elle n'accepte pas une petite salle de trophée ailleurs non ? non ils sont dans les placards quelque part dans la cave dans l'optique de faire une salle de trophée mais c'est vrai que cela il y a mon trophée aussi que l'ATP m'a donné pour rentrer dans le top 100 c'est assez c'est assez symbolique effectivement la rentrée dans le top 100 simple quelle est ta définition de la richesse ? ça c'est les questions que tu poses à tout le monde à la fin des interviews il faut réfléchir pour sortir un petit peu du cadre au tennis bon on va pas chercher trop loin mais en la richesse il y a plein de formes de richesse je pense que la plus grande richesse qu'on puisse avoir c'est l'éducation qu'on a pu avoir et les valeurs et tout ce qu'on te donne dans la vie pour tous les moyens qu'on te donne pour faire face à tous les problèmes que tu peux avoir dans la vie en général donc je pense que ça c'est la plus grande des richesses et à côté de ça il y en a d'autres comme l'argent comme plein de choses mais je pense que le plus important c'est d'être heureux dans la vie donc la plus grande richesse qu'on puisse avoir c'est le bonheur yes bien vu ma question d'après c'est si tu n'avais pas été joueur de tennis mais bon comme tu nous as dit mais par défaut on ne sait pas trop finalement c'est très difficile mais si je n'avais pas été joueur de tennis mais ça c'est une question que je vais devoir me poser à la fin de ma carrière qu'est-ce que je vais faire à la fin de ma carrière quand j'aurai le choix et que finalement ma carrière de tennisman c'est terminé qu'est-ce que je vais avoir envie de faire je ne sais pas encore une activité sur laquelle tu n'aurais pas l'impression de bosser tellement tu kiffes mais c'est un métier tu vois oui mais malheureusement je pense que je pense que si à un moment on veut être compétent même si moi par exemple j'ai complètement été fan de tennis il y a des moments où on n'a pas envie de bosser non plus quand on fait ça tous les jours et que finalement ça fait 20 ans qu'on joue au tennis il n'y a pas tous les jours où j'ai envie d'aller jouer d'aller jouer au tennis donc forcément je ne suis pas musicien et bien voilà très bien voilà hop cocher c'est des questions il faut cocher des réponses qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée je crois que le sport me rend heureux en général le fait de me dépenser ça me fait énormément de bien donc je pense que le sport en général me rend heureux qu'est-ce que tu fais concrètement pour essayer d'être une meilleure personne j'essaie d'être bon autour de moi en général j'essaie de me mettre à la place des gens de leurs besoins et essayer de leur apporter voilà ce que je peux au quotidien donc avec les gens que j'ai autour de moi quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs ? il y a plusieurs manières de se fixer des objectifs moi je sais que il y a toujours eu chez moi trois types d'objectifs des objectifs à court terme des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme donc j'essaie de cadrer un petit peu tout ça et d'avoir un plan d'action et voilà de prendre des objectifs à chaque fois qui sont réalisables mais aussi voilà qui par le moment qui projettent un peu du rêve et si on les a ceux-là en tête on a une chance de les réaliser si on les a pas on les réalisera pas quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie Pierre-Hugues ? ce que je vis en tant que joueur de tennis c'est toutes les émotions que j'ai pu vivre avec les gens que j'avais autour de moi que ce soit l'équipe de France en Coupe Davis ou mon équipe au quotidien talent caché on sait que c'est la guitare mais du coup on passe au plat que tu cuisines le mieux fais-nous un peu rêver j'en avais pas beaucoup avant quand on était sur le circuit le plat que je cuisine le mieux c'est le plus simple c'est tu prends des légumes tu les coupes tu les mets dans une poêle tu rajoutes un peu de sauce tomate tu mets des pâtes un peu de parmesan de trois herbes un peu de sel et du poivre et tu manges ça et c'est excellent et boum hyper dur un livre qui a marqué ta vie Harry Potter Harry Potter a marqué ta vie j'ai vécu j'avais son âge au moment où je l'ai lu donc j'ai fait tous les livres en fonction de son âge et je suis complètement fan et alors t'as peut-être pas vu sur la vidéo à côté du à côté du de la Coupe Davis mais t'as t'as des baguettes magiques un truc je suis complètement fan d'Harry Potter et j'ai complètement craqué la dernière fois quand on est allé à à Bâle j'ai acheté l'intégrale d'Harry Potter en allemand parce que les livres étaient juste incroyablement beaux voilà c'est chaud est-ce que t'as un film référence ? film référence ou film préféré ? ouais préféré référence celui qui te vient celui que tu préfères ? moi je suis complètement fan du film Gladiator après comme beaucoup je pense mais ce film il est incroyable le concert le plus ouf auquel t'es assisté ? j'ai pas assisté à énormément de concerts c'est le mauvais côté de notre vie des fois c'est que c'est difficile de programmer un concert mais je suis allé voir deux fois Coldplay dont une fois après la finale du Queens où on est parti mais comme des fous à la fin parce que le concert devait être à 19h et on avait été retardés par la pluie et on était partis je pense à 18h15 pour aller à Wembley enfin bref et c'est vrai que c'était dingue les deux concerts de Coldplay que j'ai vécu étaient dingues est-ce que tu pratiques la méditation ? une forme de temps en temps mais pas assez mais je dirais je dirais partiellement de temps en temps c'est la grosse période de doute de ta vie ? je prendrais la période entre 13 et 14 ans ça a été extrêmement dur même si c'est jeune au niveau de l'âge ça a été une période assez difficile à vivre parce que ça a été dur énormément de défaites beaucoup de pression les gens qui regardaient un petit peu bizarrement autour de nous je pense que c'était un peu difficile quels seraient les mots du Pierruc d'aujourd'hui qui est un peu plus en sérénité en confiance au Pierruc de cette époque-là pour le rassurer ? aucune idée non mais c'est facile à dire maintenant si je savais que je serais arrivé là je lui aurais dit ouais c'est bon tranquille calme-toi mais je pense que c'est des moments qu'il faut vivre malheureusement pour arriver là où on arrive donc ces moments difficiles c'est ceux qui te permettent d'apprendre et c'est vrai que là-dessus je ne sais pas si je lui aurais dit grand-chose je lui aurais dit vas-y vis-les fais de ton mieux essaye d'apprendre de tout ça et de tirer les suites de tout ça pour prendre les bonnes décisions derrière est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? oui j'en ai deux il y en a une de La Fontaine d'une des fables qui dit patience et longueur de temps font plus que force ni que rage et ensuite il y en a une un peu plus en délire mais qui peut le plus peut le moins est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir très important il y en a un paquet mais je ne sais pas qui est-ce que vous avez déjà eu on a eu ton entourage on a eu Fabrice c'est à peu près tout ton entourage proche j'ai noté de ton qui serait cool enfin qui serait vraiment chouette Benjamin Balleray et Agénor je ne sais pas si tu es encore en contact avec lui je ne suis pas je ne suis pas en contact avec Ronald Agénor mais effectivement je pense que c'est quelqu'un qui a une ouais ça va à mon avis il dira des choses intéressantes ouais Benjamin oui je pense que c'est quelqu'un qui a vécu notamment et qui sera ouvert à la discussion et qui a vécu lui assez longuement les tournois aussi futurs et qui peut vous parler aussi de il était à Monaco donc il a à la fois vécu un troisième tour à Monaco contre Roger Federer et à la fois aussi tout le circuit futur donc ça peut être intéressant je dirais je vais dire Benjamin Benjamin Balleray il peut vous parler aussi de la transition joueur de tennis entraîneur pour terminer qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue ? ce qu'on peut me souhaiter de plus dingue que je réalise tous mes objectifs mais surtout avant tout que je garde le plaisir de jouer au tennis que je reste en bonne santé et que je continue à être heureux dans ma vie privée aussi sur le terrain de tennis dans ma vie professionnelle yes un grand grand merci d'avoir joué le jeu en tout cas d'avoir pris le temps ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu mais je suis une pipelette moi quand on me pose des questions je peux commencer à beaucoup parler je suis désolé non au contraire c'était ta générosité franchement c'était top un grand grand merci en tout cas pas de soucis et nous on ne s'est jamais croisé alors parce que moi je suis 91 ouais moi je suis 90 on s'est peut-être vu sur le tournoi de bah à Metz non attends attends si si peut-être bien à Metz non tu n'avais pas fait en jeune ça ne te dit rien j'avais joué à Metz ouais au ce mec là le tournoi c'est quoi ton nom de famille Zamora Zada et moi je suis de Ligue de Bourgogne j'étais avec Fin et Constantin Bello je ne sais pas si tu te souviens ouais Constantin Bello je m'en souviens très bien et qui tu Ruffin oui non mais Ruffin il n'y a pas de soucis ceux-là je ça me dit ouais Zamora tu parles parce que moi je me rappelle genre un tournoi genre un tournoi tu sais des tournois où tu as des consolantes à classement quoi à la fin ouais et j'avais joué notamment je crois que j'avais joué Elie Rousset j'avais joué à des mecs comme ça je me souviens c'est celui-là dont tu parles à Metz ou pas du tout je ne sais plus j'étais trop petit pour me souvenir vraiment lequel toi tu es trop petit pour te souvenir par contre toi tu veux que je me souvienne de mes souvenirs à 11, 12, 13 ah je peux te ressentir à les classements Pierre-Hugues ciao salut merci aux vraies légendes qui sont encore là les puristes qui écoutent jusqu'au bout un grand merci à Julia d'avoir rendu cet échange possible j'ai pris énormément de plaisir à faire et à monter cet épisode Fabrice Santoro ne nous avait pas menti Pierre-Hugues nous a fait voyager au coeur de son parcours de sa structure et même parfois dans son intimité merci à lui d'avoir joué le jeu à fond dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description il prend 4 minutes à remplir montre en main et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre toujours dans le but de vous régaler venez nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast c'est vraiment la plateforme numéro 1 qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne de podcast et vous lire est tout simplement un régal merci d'ailleurs à Aurel Matt, Valentin et même Stéphane Houdet pour nous avoir mis des commentaires adorables et la palme de la semaine revient à Réune qui nous écrit franchement je ne m'attendais pas spécialement à vibrer pour une écoute d'arbitre mais voilà le tennis est un ensemble et tous les regards différents apportent une compréhension plus fine du jeu en lui-même et c'est exactement ce que l'on recherche chaque semaine c'est pourquoi j'ai sélectionné ce commentaire qui me touchait particulièrement un autre immense merci à Victor qui a fait chauffer sa CB sur Tipeee pour nous soutenir parce qu'on a créé un compte dont le lien est en description entre la préparation le tournage le montage et la diffusion chaque épisode représente environ 10 heures de travail tu peux nous aider et nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le coeur t'en dit pareil le lien pour y accéder dans la description de l'épisode et Victor nous dit d'ailleurs au passage bravo j'écoute votre podcast depuis le début dans le train en voiture ou même sur mon scooter attention quand même sur la route Victor où j'ai l'impression d'écouter une discussion entre potes au bar au lieu de m'ennuyer sur l'autoroute direction le boulot intéressant et bien fait avec des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Sbaro, Servara ou Kassegne je vous souhaite le meilleur un big big merci ça nous touche évidemment très fort voilà c'est tout pour cette semaine par avance un grand merci pour votre coup de pouce pour le sondage les commentaires et pour vos bonnes ondes de manière générale tous les liens sont juste en dessous en description à mardi prochain les légendes prenez soin de vous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz